Bonjour à tous, bonjour à tous, effectivement aujourd'hui on remonte le temps, je vous l'ai dit, nous sommes à Beaucourt pour découvrir l'usine Jappy à l'époque du plein emploi, une époque glorieuse qui a fait vivre pratiquement tous les habitants de la commune, 5000 habitants travaillent ici. Jacques Mussigny, vous faites partie, vous de l'association des amis du musée Frédéric Jappy qui collaborait finalement pour donner encore une vie à cette usine. Tout à fait, donc notre rôle, puisque le musée est municipal, notre rôle d'association est effectivement de faire vivre ce musée par le biais d'une boutique, d'ouvrages que nous vendons et la mise en valeur est le coup de main évidemment obligatoire à la municipalité pour le montage d'expo. On va déjà revenir sur ces deux siècles d'histoire qui sont liés à l'histoire de Beaucourt, tout a démarré avec les horloges ? Alors tout a démarré avec les ébauches. Les ébauches. Les ébauches qui étaient fabriquées précédemment à la main et ensuite pour finir par l'horloge, l'horloge, les réveils, les pendules, continuer par la... Continuer par... Il y a eu ensuite donc des pendules, des objets en émaille... Les objets en émaille et sans oublier le casque à Drillan, fabrication de guerre, effort de guerre de Jappy... Des boîtes à café, des écumoirs, plein de choses. Ensuite, on a quelques exemples là aussi devant nous de tous ces objets du quotidien finalement qui sont passés par Beaucourt. Qui sont passés par Beaucourt et environ, puisque à rappeler, l'émaillerie, c'était plutôt sur la commune de Fèche-le-Châtel, donc toute proche de chez nous. Je pense qu'on a tous connu des objets comme ceux-ci, encore aujourd'hui pour les jeunes générations, dans les cuisines peut-être de nos parents, nos grands-parents. Tout le monde connaît finalement l'usine Jappy ici. Tout à fait. Et tout le monde a eu ou a encore des objets Jappy chez lui et fait encore, pourquoi pas, la soupe dans les casseroles Jappy. Donc c'était le but de votre association de faire perdurer finalement ce passé glorieux ? C'était surtout le but des anciens qui ayant travaillé pendant de nombreuses années chez Jappy n'ont pas voulu que leur patrimoine disparaisse. Et donc ont créé cette association en 1988, dont je suis le président aujourd'hui. Merci Jacques. Alors on a vu tous ces objets du quotidien pour les cuisines, pour les ménagères à l'époque, on l'a compris. Il y a bien sûr un autre objet incontournable qu'il faut évoquer quand on parle de l'usine Jappy. C'est cette célèbre machine à écrire. Maryse, vous êtes guide ici. Clairement les visiteurs du musée viennent pour voir ce type de pièces historiques. Oui, ils sont même étonnés de voir la machine à écrire et tout ce qui était fait par Jappy. Parce que c'était vraiment exceptionnel, on ne peut pas s'imaginer. Alors ils viennent la voir, celle-ci est exceptionnelle parce qu'elle était fabriquée en 3000 exemplaires. C'est pas beaucoup 3000 exemplaires ? Non, c'est pas beaucoup en effet. Mais bon, après ils sont passés à autre chose. Ils ont fait quelque chose de plus moderne. Ils ont fait après, puisqu'ils ont même été jusqu'à l'ordinateur. Alors il y a bien sûr cette très célèbre machine à écrire qui est liée là aussi une fois de plus à l'histoire de l'usine Jappy. Il y a aussi une horloge très importante qui attire tous les visiteurs. On va le voir sur les images. Oui, c'est notre petit joyau. Alors elle indique l'heure, évidemment, la date, l'année et ensuite les quarts de lune, la terre tournant 24 heures. Enfin, c'est notre petit joyau. J'espère qu'on le voit sur les images au moment où on se parle. Cette horloge, elle a été faite par un ouvrier Jappy aussi. Un ouvrier de Jappy qui était chef d'atelier à Batvelle et qui a fait ça comme des personnes font du jardinage ou vont à la pêche. Voilà, tout simplement, c'est quelque chose de superbe. C'est ça qui ressort de cette visite, c'est que finalement, les ouvriers, grâce à Jappy, ont appris des métiers à se perfectionner aussi sur des choses très pointues. Exactement, exactement. Et quand il y avait des éléments qui sortaient de l'ordinaire, la famille Jappy l'envoyait faire des études plus poussées. Plus poussées. Les visiteurs, Maryse, qui viennent ici dans le musée, ils se rendent compte qu'ils sont dans un endroit aussi historique, aussi important pour la ville de Beaucoup ? Oui, ils viennent et puis ils regardent un petit peu les objets qui sont surtout les cafetières. Et puis ils disent, oh ben, chez mes parents, il y en avait une, ma grand-mère aussi. Moi, il y a le moulin à café, je me passais des cuisses avec, quand je moulais le café. Ah bon ? Oui, ils s'asseyaient et avec le moulin à café, ils tournaient et ils se passaient les cuisses. Bon, donc ça évoque des souvenirs à tout le monde. Merci Maryse. Je vous en prie. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un musée municipal, aujourd'hui à Beaucourt, avec donc tous ces objets témoins du passé industriel. Avec vous, maintenant, on va évoquer le fait que la mairie, bien sûr, veut continuer de faire perdurer ce passé historique. Oui, c'est vrai que la ville de Beaucourt a vraiment la volonté de préserver ce patrimoine qui est très riche et de le faire connaître à un public le plus large possible. C'est important pour vous, en tant que conseillère à la culture, de vérifier à quel point, finalement, aujourd'hui, tous les habitants de Beaucourt sont encore fiers, finalement, de ce passé ? Ça fait partie de l'histoire de Beaucourt, donc c'est vraiment que c'est très important. Mais je pense que, malheureusement, il y a un certain nombre de personnes de Beaucourtois qui ne connaissent pas encore bien leur musée. C'est vraiment important d'organiser des expositions en plus des expositions permanentes, des expositions temporaires qui permettent d'attirer le plus de monde possible, en fait. Des personnes qui n'auraient pas l'occasion de venir découvrir, qui n'auraient pas l'idée de venir, en fait. Beaucourtois, Beaucourtoises, c'est ça, les habitants ? Écoutez, le message est passé pour tous les Beaucourtois, les Beaucourtoises. Et puis tous les autres, bien sûr, il y a un musée historique à découvrir ici. Il y a une exposition permanente et puis, bien sûr, plein d'expositions temporaires.